Toi, tu as une petite sœur. Comment elle s'appelle ? Emma. Elle a quel âge ? Deux ans. Elle est là ? Où est-ce qu'elle a Emma ? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est où ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est derrière en coulisse, là-haut. Avec ton papa, est-ce que tu es jalouse encore de ta petite sœur ? Un petit peu. Un petit peu. Quand elle est arrivée, en fait, toi, comme tu as 6 ans maintenant, tu avais 4 ans. Tu t'en souviens quand elle est arrivée, ce que tu as ressenti ? Oh... Je m'en souviens pas très beaucoup. Oui, pas très beaucoup. Au début, tu n'aimes pas trop ta petite sœur. Aujourd'hui, on peut dire que tu l'aimes vraiment, ta petite sœur. Je l'aime un peu aujourd'hui. C'est pas gagné. Et pas beaucoup, beaucoup. J'aime pas beaucoup. Peggy, dès vos premiers mois de grossesse, vous avez en fait senti assez vite que Zoé vivait mal l'arrivée prochaine d'un enfant. Cet enfant qu'une maman porte d'abord dans son ventre. Comment elle manifestait cette espèce de jalousie précoce, presque ? Alors, elle était agressive. Tu dis ? J'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre, là ? Ça va, là. Non, mais j'ai envie de vomir. Non, non. Mais tu as mal au ventre. Comment vous le comprenez ? Eh bien, ça va pas. Ça a l'angoisse. Là, elle est stressée. Elle a mal au ventre. Parce qu'on parle de sa sœur ? Peut-être, oui. Parce qu'on parle devant tout le monde qui a eu des soucis. C'est pas très grave. Tu sais, ça arrive dans beaucoup de familles. Et en même temps, on lui demande des explications qu'elle n'est pas capable de donner. Parce qu'à cet âge-là, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre grossesse ? Elle a commencé à bégayer. Mais comme ça s'est passé en même temps que l'entrée en maternelle, on n'a pas vraiment compris que c'était un problème. On nous a dit, vous savez, en maternelle, les enfants bégayent et puis ça passe. Donc, on a laissé un petit peu les choses en place. Et puis, en lui montrant les cassettes, des échographies, elle était... Elle ne voulait pas. Elle se mettait en colère. Elle se mettait devant l'écran. Elle faisait barrage. Si on lui refusait quelque chose, elle visait le ventre. Elle tapait. À cette même période, Zoé aussi a développé des petites angoisses vis-à-vis de la nourriture. De quelle façon ? C'est ça. C'est-à-dire qu'elle a commencé à vomir. De façon irrégulière. Au repas. Pas pendant les goûters ni au petit-déjeuner. Les repas le midi ou le soir. On était tous à table. Elle se remplissait d'eau. Et puis, elle finissait par vomir. Si elle n'arrivait pas à se remplir d'eau, elle toussait jusqu'à vomir. Se remplir d'eau, c'est-à-dire ? Elle buvait. Mais elle buvait jusqu'à trop plein. Et ça te faisait plaisir de vomir ? Ça te faisait quoi ? Ça me faisait du bien de vomir. Pourquoi ? Disons que ce qui n'allait pas, c'était à l'intérieur. Elle ne pouvait pas gérer ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, elle le faisait sortir. Après, ça allait mieux. Si je puis me permettre, j'ai eu la même histoire avec une petite fille qui expliquait bien qu'elle avait beaucoup de bu d'eau pour avoir le gros ventre de maman. Et comme maman vomissait tous les matins, puisqu'en général, on allait nauser au départ, elle faisait comme maman. Elle essayait de sortir le bébé. Et aujourd'hui, ça continue ? Alors, aujourd'hui, non. Elle ne vomit pas volontairement, ni régulièrement. Par contre, quand elle a une crise d'angoisse, on sent l'angoisse qui monte. Elle n'arrive pas à la gérer. Elle est enfermée dedans. Et elle vomit. Elle arrive devant la grille de l'école et elle recrache le déjeuner. Comment ça s'est passé à la naissance d'Emma ? D'Emma. Elle a été très triste. Oui, voilà, c'est ça. Elle n'était pas contente du tout. Cette photo a été réalisée sans montage. Non, elle n'était pas du tout contente. Elle était très triste, alors que c'est une petite fille qui est assez joyeuse, en règle générale. Elle était effondrée, très sensible, à fleur de peau. La moindre réflexion, elle pleurait. Elle vous cherchait ? Non, mais par contre, lui dire simplement de dire merci ou de dire s'il te plaît, c'était comme si on lui disait qu'on ne l'aimait plus. C'était insurmontable. Elle se mettait à pleurer et elle était inconsolable. Elle avait l'impression qu'elle était moins aimée ? Vous avez l'impression ? Oui, je pense surtout qu'elle avait la peur de l'abandon. Je pense que c'est quelque chose qu'elle a toujours eu. Et l'arrivée de sa petite sœur a exacerbé tout ça et a fait ressortir les angoisses. De quelle façon et quand les choses se sont apaisées entre Emma et Zoé ? Alors, quand on a vu qu'elle vomissait, que ça devenait régulier, à tel point qu'à la cantine, ils n'en voulaient plus, parce qu'ils ne savaient pas du tout gérer le problème. Parce que trouver une petite fille devant la cuvette des toilettes, de tenir les cheveux bien campés sur ses pieds et se faire vomir, le personnel n'est pas du tout préparé à ça. Donc, ils m'ont dit qu'il faut l'enlever. Donc, on l'a retirée de la cantine et puis on s'est adressé à un centre, un centre médical pédopsychiatrique qui a reçu Zoé. Et ils ont commencé à lui faire faire des séances régulières toutes les semaines où elle discutait, où elle jouait, avec une infirmière. Et à partir de là, les symptômes ont commencé à s'espacer. C'est-à-dire qu'elle a commencé à moins vomir, mais elle a développé des terreurs nocturnes. Et des fois, elle a des troubles obsessionnels. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui lui fait... Reste là, reste là. C'est un peu tard pour une petite fille, quand même, hein ? Pour discuter de tout ça. Assis-toi. Mais vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous avez réussi à retrouver un équilibre dans la famille ? Oui, ça va mieux. Ça va mieux parce que, déjà, elle vomit plus régulièrement. C'est vraiment occasionnel quand il y a quelque chose qui lui fait peur. Donc, déjà, c'est un bon plan. Ensuite, c'est difficile parce qu'on ne peut pas la mettre à l'écart des angoisses. Elle aura toujours des difficultés à surmonter dans la vie. Donc, le fait aussi d'écouter toujours ses angoisses, c'est difficile. Je pense qu'il faut la mettre devant ses responsabilités, quoi. C'est délicat. Au bout d'un moment, en tant que parent, on en a besoin, quoi, parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. Donc, c'est lui dire, ben, tu vomis ? OK, mais c'est ton problème. C'est à toi de le gérer, ce pas, moi. Vous pensez qu'un enfant doit affronter, à un moment ou à un autre, doit être laissé face à ses angoisses ? Pas face à ses angoisses, mais face à conséquences. Tu vomis, tu vomis. C'est pas grave. Et donc, en fait,